bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour le tuto de cette petite carte pour réaliser cette carte de remerciement qui peut être très utile en ce moment une base de cartes qui va mesurer 14,1 de haut par 21 de l'eau que nous allons plier par la moitié vous aurez besoin de papier murmure blanc qui lui devra mesurer 12 cm de long par 9,5 d'un morceau de papier de pointe pacifique en 14 cm par 10 cm de large aujourd'hui nous allons travailler donc avec le set de tampons paint of poppies avec la technique de masquage nous allons venir mettre les tampons des coquelicots donc celui ci et celui ci pour réaliser cette carte je vais vous montrer une nouvelle technique une nouvelle qui n'est pas nouvelle mais qui sera nouvelle pour vous sur ma chaîne l'utilisation de l'essence minérale sans odeur moi j'utilise ce petit pot ce petit flacon que j'ai depuis maintenant un petit moment et je viens le mettre sur une dans une petite boîte sur une éponge et pourquoi ils ont dû utiliser cette essence minérale sans odeur parce que nous allons utiliser les crayons aquarellables vous avez ici la collection de crayons aquarellables de stampinat vous avez besoin des deux boîtes pour réaliser ces cartes donc il vous faudra les deux collections de crayons pour la réalisation des deux cartes ensuite vous avez la possibilité d'utiliser soit pour le merci moment de plénitude vous avez un merci dessus où vous pouvez utiliser toujours une place dans mon coeur sur ce set de temps pour là pour le sentiment et je vous montre en avant première un set de temps pour qui sera disponible le mois prochain qui s'appelle merci fignoli et ici j'ai utilisé le merci et infiniment vous aurez aussi besoin vous pouvez le faire avec le les rectangles surpiquer pour faire le tour pour le plus grand rectangle surpiquer vous pouvez utiliser plus grand rectangle surpiquer mais je tenais à vous montrer la nouvelle merveille disponible le mois prochain donc vous pouvez faire une précommande si vous le souhaitez c'est ce set de cadre poinçon cadre décoratif il fera partie d'une collection qui s'appelle la collection ornementale et qui est vraiment très 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 beau et nous allons utiliser celui ci n'hésitez pas si vous voulez plus de renseignements à me contacter pour précommander ce set de cadre décoratif est une nouveauté qui sortira donc à partir du mois d'avril et c'est parti pour le tuto après avoir utilisé la technique de masquage que je vous mets ici ou quelque part en barre d'infos de l'heure que je vous explique sur la vidéo des petits oiseaux de noël comment masquer et avec quoi jute je masque la technique pour superposer les temps pour n'hésitez pas à me demander une fois tamponné nous obtenons ceci et donc c'est là où nous allons commencer à appliquer les couleurs ici pour ce combo j'ai choisi d'utiliser point de pacifique bd bermude et copacabana ne vous fiez pas quand vous avez les crayons stampin up aquarellam en main ne vous fiez pas à la couleur exacte c'est juste une indication fiez vous plutôt aux pointes et n'hésitez pas à faire des essais comme par exemple j'ai fait moi ici sur des petits papiers des petits bouts de chute que vous savez pas quoi faire avec vous utiliser ces petits bouts de chute pour venir faire vos premiers dégradés ça vous donnera déjà une idée des crayons que vous avez en main ici par exemple donc gardez bien vos toutes petites chutes de papier elles peuvent vous servir donc la technique consiste tout simplement à venir appliquer les couleurs en partant de la plus foncée au centre les fleurs mettez toujours bien votre crayon à plat cela vous évitera de marquer trop le papier n'appuyez pas trop ce n'est pas vraiment nécessaire et vous venez faire le centre de votre fleur ainsi comme ceux ci ensuite il s'agira à l'aide de ce que l'on appelle des estompes qui sont celles ci vous en avez de différentes tailles vous permettre de faire les petits détails vous en avez des plus épaises elles sont toutes numérotées donc là on a du 4 on a du 7 mm des fois c'est écrit par mesure de du diamètre et des fois simplement c'est numéroté et vous avez ce qu'on appelle des demi estompes comme ceux ci donc à l'aide de cette estompe ou si vous n'avez pas vous pouvez très bien aussi prendre un petit coton tige comme ceux ci ou un petit morceau de boîte qui fera très bien le faire aussi pour diluer une fois appliqué votre couleur vous venez ajouter une deuxième couche en chevauchant sur la première et vous montez ainsi successivement au milieu de votre fleur vous allez du plus foncé comme ceux ci ou plus clair donc nous avons commencé par le point de pacifique et nous continuons avec le b des bermudes et on terminera ensuite par le copacabana et ensuite vous venez prendre votre estompe ou votre coton tige et vous venez le tremper dans la solution que moi j'ai mis dans cette petite boîte je mets le flacon ici pour que vous ayez le nom un petit peu en hauteur vous venez tremper votre estompe et cela vous met en couleur vous pouvez le constater votre fleur et en même temps cela enlève les traits si jamais vous en avez fait il donne un autre aspect à votre fleur et vous allez ainsi venir successivement rajouter vos couleurs vous pouvez venir repasser dessus si vous voulez plus d'intensité au centre par exemple et tout doucement avec l'estompe vous allez venir mettre en couleur et étaler et mélanger les différentes teintes vous revenez avec le deuxième crayon la deuxième couleur b des bermudes et vous venez refaire un petit peu plus loin une deuxième zone et vous travaillez ainsi toute la fleur en créant des ombres là vous souhaitez en mettre je me remets à l'endroit c'est plus simple et vous travaillez votre fleur pour qu'elle devienne comme vous le souhaitez et vous prenez votre temps et sa peau permet de vous détendre ce qui est toujours très très agréable je mets les fleurs en couleur et je vous reprends pour les feuilles je vous reprends ici pour les feuilles alors pour les feuilles j'ai pris garde et lui pour les feuilles on doit dire et gagner appel green qui sont tous vers jardin vers olive et le grenouille qui reste et nous allons commencer par le vert jardin pour marquer les ombres je prends aussi un crayon gris pour venir assombrir à certains endroits donc là je passe mon crayon vers jardin je fais également la pointe mais ça c'est au choix si vous qui choisissez si vous voulez faire la pointe aussi envers jardin ici aussi et dont je viens dans chaque fleur maître du verre chaque feuille ensuite avec le crayon gris je viens marquer le bord pour mettre une ombre tout délicatement autour du pétale comme ceci je viens ensuite avec le verre livre reprendre toujours un petit peu du verre un petit peu en dessous aussi histoire de donner une autre tonalité à ce vert qui est un peu trop vert à mon goût essaye d'atténuer parce que les feuilles de coquelicot ne sont pas tout à fait vers jardin mais pas vers le verre livre non plus pour obtenir une tonalité et je viens donner au mieux de la lumière avec le grenouille qui une fois votre colorisation terminée vous allez venir vous placer à 12,1 voilà comme ceci et vous allez venir tout doucement découper jusqu'à la feuille d'un côté soulevé vérifier retourner recouper un petit peu voilà on avance délicatement jusqu'à la feuille vous pouvez le faire au ciseau aussi si vous êtes plus à l'aise voilà vous allez venir de l'autre côté de votre feuille pareil et vous allez venir tout doucement découper jusqu'au bout voilà à l'aide du ciseau quand vous avez fait votre découpe à 12,1 vous allez venir faire le contour de votre feuille inférieure afin d'éliminer les parties qui sont en trop et de créer et c'est ainsi un effet de débordement rappelez vous que c'est le motif mais c'est bien c'est le motif que l'on contourne voilà et non pas la paire de ciseaux qui avance c'est vraiment le motif que l'on doit faire avancer comme vous avez là celle ci sera un peu en position différente sur la carte vous vous placez dans l'autre sens et vous venez marquer votre pli à 8 et demi et pareil vous venez avec la lame à 8 et demi une fois que nous avons terminé ceci nous allons prendre un bloc acrylique un pinceau en diventa et si vous avez ou un pinceau normal un diffuseur d'eau donc un spray et l'encre b des bermudes ainsi que pointe pacifique pour faire ce que j'adore des petites gouttelettes on prend soin d'écarter ceci de mouiller le tout pourquoi il veut pas lâcher si il fonctionne ben il est vide excusez moi détail technique celui ci est vide donc il faut que je trouve celui ci est plein c'est quand c'est plein ça va quand même beaucoup ainsi et nous allons venir couvrir dans un premier temps nos fleurs et venir et répartir tout doucement des petites tachettes bleues sans trop appuyer sur votre pour qu'il n'y en ait pas trop prison et voici notre carte terminée en version rouge en version corail calypso en version pacifique pointe pacifique en version Narcisse d'hélice ou alors en version graphe gourmande à vous de choisir laquelle vous convient le plus ou alors vous les faites toutes si vous avez beaucoup de merci à donner voilà je vous remercie d'avoir suivi ce tuto n'hésitez pas à me commenter vos avis à partager vos moyens de mettre en couleur de mise en couleur au crayon et de mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et d'activer la petite cloche pour avoir les prochaines notifications quant à moi je vous souhaite un très très bon week-end et vous dit à la semaine prochaine Peace 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 Peace